Ce n'est pas un test. Sous-titrage Société Radio-Canada Je parle de la maladie mentale et aussi pour un peu détruire les préjugés qui semblent être associés à la maladie mentale. Et je ne pensais pas vraiment en parler sur ma chaîne. J'ai parlé de mes problèmes de santé mentale dans un podcast avec mon très cher Jean-Philippe. J'avais partagé le lien sur l'onglet Communauté sur YouTube, sur mes réseaux sociaux. Et je pensais un peu clore le sujet avec ça et dire, regardez, voici ce qui se passe avec moi. Et bien voilà. Et après, par la suite, j'en ai reparlé. Puis ce n'était pas vraiment clair. En fait, je pensais que tout le monde le savait. Puis je n'ai jamais vraiment eu le besoin de déclarer haut et fort à mes abonnés que j'étais atteinte d'un trouble de bipolarité. Mais plus le temps passe, plus je sens... Je ne sais pas si c'est le besoin, mais j'ai envie de partager mes hauts et mes bas avec vous sur ma plateforme, sur mes médias sociaux surtout. Par exemple, présentement... Là, je fais ma vidéo en avance, mais présentement, je suis dans un switch de médicaments. Puis j'ai partagé avec mes abonnés sur Instagram que c'est très difficile, mon changement de médicaments. Puis j'ai partagé que la seule chose qui me calmait, c'était le 20. Puis il y en a plein qui m'ont écrit « Hey, t'es bipolaire! » Je ne savais pas. Puis dans ma tête, tout le monde le savait, mais en effet, je n'ai pas été claire. Puis c'était peut-être pas correct de ma part d'assumer que tout le monde avait écouté le podcast. Puis en fait, pourquoi je devrais m'en cacher? Fait qu'en tout cas... Puis je sais qu'il y en a qui écoutent juste ma chaîne YouTube pour mes vidéos True Crime. C'est bien correct. Si ma vie personnelle ne vous intéresse pas, c'est bien correct. Je comprends tout à fait. Quand je partage mes vidéos de mariage, puis genre cette parcelle-là de ma vie privée, puis ça ne vous intéresse pas, c'est correct. Fait que si ça ne vous intéresse pas ma vie privée, skippez cette vidéo. Ça ne va vraiment pas me déranger. Mais là, aujourd'hui, c'est... Je vais vous partager un peu comment j'ai appris que j'étais atteinte du syndrome ou d'un trouble de santé mentale bipolaire. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé dans le podcast de Jean-Philippe. J'ai vraiment élaboré en profondeur. Et c'est ça, je ne pensais pas vraiment parler en profondeur dans ma vidéo. Mais là, j'ai vraiment envie de le faire parce que je pense que... Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça pourrait vraiment aider des gens. Puis je ne veux pas être la nouvelle porte-parole des bipolaires parce que je commence à gérer ça, je commence à apprendre à vivre avec ça. Je ne connais pas réellement ça encore totalement. Je connais ce que moi je vis et c'est très léger. Ça fait même pas un an que je connais, que je vis avec ça. Puis moi, comme je dis, c'est très léger. C'est pas extrême, c'est... En tout cas, je vais vous parler de mon expérience personnelle à moi qui est différente pour chacun. Mais je pense que ça va détruire les préjugés qu'on a à ça. Puis regardez, je pense que je réussis quand même bien dans la vie. Je suis très stable, très organisée. Et je veux juste montrer que c'est possible, en fait, d'avoir... De réussir dans la vie, c'est possible d'avoir une relation stable, d'avoir des amis, de faire ta carrière de rêve, même en souffrant d'un trouble de santé mentale. Fait que voilà. Fait que là, c'est vraiment relax. Je ne vais pas faire beaucoup de montage. Là, en ce moment, comme je dis, je suis en sevrage de mon ancien médicament. Fait que je me trompe dans mes mots. C'est ça qui est ça, OK? Fait que... Deal with it, OK? Fait que comment j'ai appris ça? Bon, juste comment ça a commencé? En fait, c'est jamais sûr. En fait, moi, je pense que... J'ai eu un épisode de dépression quand j'étais à l'université. J'avais 20 ans, 21 ans environ. Puis, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si c'est la dépression? Bien, il n'y a pas vraiment de test. Il y a des tests. Ton docteur va te poser des questions. Est-ce que tu as tel, 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 tel symptôme? Est-ce qu'il n'y a pas de test sanguin pour savoir si tu fais une dépression? Moi, je pense que oui, je faisais une dépression. Mon médecin me prescrit des antidépresseurs. J'en ai pris pendant un an, un an et demi. Et je me suis sentie mieux. Mais j'ai fait aussi beaucoup de changements dans ma vie. Vraiment, j'ai su que je faisais une dépression. J'étais toujours triste. Je pleurais beaucoup. Puis, je me rappelle qu'à un moment, je me rendais au travail. Puis, j'ai dit, j'aimerais ça faire un accident d'auto pour arrêter de travailler et d'aller à l'école. Fait que là, j'ai dit, là, c'est pas normal que je pense de même. Je vais aller consulter. Et c'est là qu'on m'a arrêté de travailler. Je me suis enlevé un cours à l'université. J'ai vraiment pris une pause de tout. Et ça m'a fait du bien. Fait que c'est ça, j'ai fait comme un gros changement dans ma vie. J'ai arrêté de travailler. Et dans ma tête, c'était comme impossible que j'arrête de travailler parce que j'avais une voiture à payer. J'avais des dépenses. Fait que je ne peux pas arrêter de travailler. Mais évidemment, mes parents m'ont dit, mais là, on va t'aider financièrement. Tu sais, prends le temps que tu as besoin. Fait que c'est ça, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris, pardon, j'ai pris des antidépresseurs qui, évidemment, ça m'a aidé. Fait que j'ai pris un break. Fait que je ne sais pas si c'est... Probablement, les médicaments m'ont aidé. Mais aussi, les gros changements que j'ai fait dans ma vie. J'ai changé d'emploi. J'ai pris un autre emploi que j'adorais. J'étais secrétaire dans un établissement pour des types, des religieuses, des personnes âgées. J'adorais ça. Fait que je ne sais pas si c'est nécessairement les antidépresseurs qui m'ont aidé ou tous les gros changements que j'ai fait dans ma vie. Mais ça m'a aidé. Et là, ça l'a passé. Fait que j'ai continué ma vie en me demandant est-ce que j'ai fait une dépression ou non. Fait que j'ai continué ça jusqu'en octobre 2019. En automne 2019, du moins. Fait que là, j'ai fait, je crois... Encore là, je n'étais pas sûre. Je crois que j'ai fait une hypomanie, qu'on appelle. Une hypomanie, c'est comme une manie ou un high qu'on appellerait dans... En fait, chez les gens bipolaires, il y aurait comme des gros up and down. Donc, un up que tu te sens heureux, un high. Et un down que tu te sens triste, un down. C'est ça, une dépression. Et une hypomanie, c'est comme une... Une manie, c'est comme un high. Et une hypomanie, c'est comme un high, mais moins élevé. Et je pense que j'ai fait une hypomanie, mais j'étais pas sûre sur le coup parce que c'était pas si pire. Je me rappelle en automne 2019, j'étais à Québec. Il y en a plein de vous qui m'ont vu. J'ai sorti mon livre. Fait que ça a été comme un gros événement dans la vie parce que justement, j'ai eu la sortie de mon livre. J'ai eu la... Tu sais, j'ai eu mon événement au catacombe. Il y en a plein qui sont venus. J'étais allée à Salut, bonjour. J'ai fait des podcasts. Ça a été comme un gros événement. Je me sentais euphorique. Et ça, ça a été un gros événement. Mais c'était vraiment un sentiment... Comme... C'est ça que... Moi, je décris ça tout le temps. Je sentais des papillons dans le ventre tout le temps. Mais ça a duré comme trois mois sans arrêt. Puis j'écrivais ça comme... Quand j'étais adolescente, je faisais du cheerleading. Puis avant des compétitions de cheer, avant des grosses compétitions, avant des spectacles. Tu sais, comme les trois minutes avant d'entrer sur scène, je sentais des papillons dans le ventre, du tract. Mais ça a été ça pendant trois mois. Intense. Ça m'empêchait de dormir la nuit. Je dormais, oui. Mais je me réveillais à trois heures du matin. Puis j'ai dormi chez ma meilleure amie pendant deux semaines. Puis elle va vous le dire. Je me réveillais, puis je prenais mon ciel. Puis je n'étais pas à l'heure de dormir. Je sentais des papillons dans le ventre. Même, j'en avais parlé à du ciel. Je sentais des papillons dans le ventre. Puis même, j'ai fait une vidéo avec les deux filles d'entraînères. Puis je me rappelle. Puis Christine, elle a dit... Je me rappelle dans la vidéo, là. Je vais toujours m'en rappeler. Elle a dit, je ne sais pas si c'est le sucre. Mais je ne me sens pas bien. Je me sens fébrile. Puis j'étais là. That's it. Genre, je me sentais fébrile. Mais ça a duré trois mois de temps. Puis mes parents me disaient, mais tu sais, Vic, c'est... Tu sais, tu es sur un high. C'est l'adrénaline. C'est normal. Tu sais, tu viens de faire un gros accomplissement. Puis tu sais, j'étais à Québec. Je commençais à me faire reconnaître. Dans la rue, il y a plein d'abonnés qui me reconnaissaient. Tu sais, c'était quoi d'extraordinaire dans ma vie que je n'avais jamais vécu. Tu sais, au Mexique, je vis une vie plutôt ordinaire. Très routinière au Québec. Je sortais avec des amis. C'était comme une grosse vie malade. Fait que c'est normal que tu vives ça. Et moi aussi, je me disais, c'était normal. Mais j'avais des gros symptômes physiques. J'avais moins faim. Je dormais moins. Puis j'ai des trucs que nécessairement... Je n'ai pas nécessairement toute envie de partager ici. Mais j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait en temps normal. J'étais plus impulsive. Puis rien de très grave, inquiétez-vous pas. Mais j'étais très impulsive. En tout cas, puis je me rappelle même en arrivant à Monterrey. Je peux vous le dire parce que, bon, peu importe. Mais je suis allée, genre la journée que je suis arrivée, je suis allée me faire faire... Vous avez sûr, vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis allée me faire faire des injections dans les lèvres. Vous ne le remarquez pas, là, tu sais, on s'en fout, là, c'est très peu, là. Mais tu sais, pourquoi? Genre, tu sais, c'était vraiment... C'était comme vraiment... C'est super impulsive comme vous pouvez le remarquer. Fait qu'encore là, j'étais comme sur mon rail. Puis, tu sais, comme vous voyez, je n'ai pas dépensé nécessairement full d'argent. Et quand on compare, on en a parlé à Kanye West, par exemple, qui est bipolaire, puis que lui, c'est très, très intense. Tu sais, qu'il va commencer à avoir des idées de grandeur sur Twitter. Tu sais, il va se lancer dans la présidence américaine. Et genre, il sort des albums. Tu sais, Kanye West, lui, ça va être plus intense. Mais moi, ce n'était pas ça du tout. C'était juste des symptômes physiques. Fait que, tu sais, quand je me comparais à lui ou à tout ce qu'on voit sur la bipolarité, que les gens, qu'on va commencer à avoir des hallucinations paranoïa, j'étais, mais c'est sûr que ce n'est pas ça. Mais dans le fond de ma tête, je me disais, est-ce que c'est ça? Parce qu'aussi, j'ai des gens dans ma famille, quand même, qui ont des troubles de santé mentale, des polarités, borderline, comment ça s'appelle? Syndrome de la personnalité limite. Des gens très près de moi qui ont ça. Fait que j'ai toujours eu un peu... Je gardais toujours ça en tête. Même ma docteure m'avait dit, surveille-toi. Tu sais, ça se peut qu'un jour, ça se peut que tu sois atteinte de ça. Surveille-toi. Mais tu sais, ça se peut aussi que non. C'est très génétique, héréditaire, mais ça se peut que tu l'échappes. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis revenue à Monterrey en novembre 2019. Et là, mes amis, j'ai pogné un down intense. Je suis revenue et ça n'allait pas. Puis ma mère me disait, Victoria, c'est normal. Tu sais, là, ça redescend. Tu sais, là, tu étais tellement heureuse à Québec. Là, tu retournes dans ta vie de routine. C'est normal que tu sois triste. Mais... Mais est-ce que c'est normal? Tu sais, je suis allée en France. J'ai vécu les mêmes sensations fortes. Tu sais, j'ai eu ma tournée promotionnelle en France. J'en ai eu deux. J'ai passé Noël à Puerto Vallarta, qui est à la plage. J'adore aller à la plage, dans un hôtel tout inclus. J'ai passé Noël dans un hôtel tout inclus. J'adore être à la plage. J'adore avoir des drinks, lire à la plage, me faire manger. C'est des choses que j'adore. J'ai commencé la natation. J'aime ça nager. J'ai découvert un sport que j'adorais. Je faisais tout pour être heureuse. J'avais plein de bonnes nouvelles qui arrivaient. que je vais vous annoncer bientôt. Puis, je n'arrivais pas à être heureuse à nouveau. J'ai même dit à César, je pense qu'on devrait prendre un break. Je pense qu'on devrait divorcer. J'ai pris un break de YouTube. Ça ne m'arrive jamais. J'ai dit, je vais prendre un break. Je pensais quitter YouTube. J'arrivais plus à trouver la passion que j'avais sur YouTube. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'ont dit. « Mais Victoria, merci, tu as de l'air triste. Tu as de l'air déprimée. » Puis, je n'osais pas le dire. Je n'étais pas déprimée. Je ne suis pas déprimée. Je ne suis pas déprimée. Mais, en tout cas, il n'y avait plus rien que j'aimais. Je n'arrêtais pas de pleurer. Puis, ma maman a dit « Voyons, Victoria, je pense que tu es déprimée. » Et, en effet, je l'étais. Puis là, une soirée, j'ai googlé « psychologue Monterrey ». J'en ai trouvé une. Le lendemain, j'ai conduit pour aller la voir. Je me suis perdue en route. Je suis arrivée chez ma psychologue, la psychologue que j'ai trouvée sur Google la nuit antérieure. Puis, je suis arrivée en pleurant, genre à chaudes larmes, parce que je venais juste de me perdre. Parce que j'étais à bout de nerfs. Il n'y a plus rien qui allait. Puis, j'ai raconté un peu. J'ai raconté mon voyage à Québec. J'ai raconté que je n'étais plus heureuse. Il n'y avait vraiment rien qui me rendait malheureuse. Parce qu'en fait, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu dans ma vie. Et je me rappelle... Puis, j'ai raconté, en fait, mon année extraordinaire. J'arrivais d'une lune de miel au Japon. J'avais eu le mariage de mes rêves. Puis, tu sais, mes papillons dans le ventre que j'avais sentis à Québec, je ne les ai pas sentis à mon mariage. Je ne les ai pas sentis à ma lune de miel au Japon. Puis, c'était des... Tu sais, mon mariage, c'était le plus beau moment de ma vie. Mais je n'ai pas senti cette euphorie que je sentais à Québec. Tu sais, j'ai été capable de dormir la nuit avant mon mariage. J'ai été... Ben, plus ou moins, là. Mais, tu sais, ce n'était pas le même sentiment. Fait que... Elle m'a dit, ben, écoute, Victoria, je pense que... C'est très possible que tu souffres de bipolarité. Puis, j'avais dit, ouais, j'ai des gens dans ma famille qui ont ça. Puis, elle me dit, ouais, c'est très possible. Je vais t'envoyer voir une psychiatre ce soir. Fait que je suis allée voir une psychiatre le soir même. Parce qu'en fait, j'ai dit, je ne suis pas suicidaire. En fait, comme je vous ai dit, ça n'a jamais été très haut. Puis, ça n'a jamais été très bas non plus. En tout cas, je vais revenir. Fait que... Elle m'a envoyée voir une psychiatre le soir même. Puis, je suis allée voir la psychiatre le soir même. Et elle aussi, elle m'a dit, bon, ben, en fait, ça n'a pas été très long. Puis, ça m'a surpris. Puis, je pense qu'au Québec, c'est un petit peu plus long. Puis, je pense qu'ici, ils sont assez vite pour te diagnostiquer, pour te donner des médicaments. Puis, c'est la méthode du Mexique. Je vais aller juste ouvrir à Salchicha, que normalement, je ne laisse pas rentrer dans mes vidéos de True Crime. Mais là, comme c'est plus léger aujourd'hui... Mets-toi, ça c'est ça. Oh, ça c'est ça. Bon. Où j'en étais? Ouais. Ils sont assez vite à diagnostiquer. Je sais qu'au Québec, ça peut prendre... Tu peux avoir un an... Un an avant... Tu peux être un an avant d'obtenir un rendez-vous avec une psychiatre. Un an de consultations avant qu'ils te donnent un bon diagnostic. En tout cas. Fait qu'elle m'a tout de suite diagnostiqué comme bipolar de type 2. Puis, elle m'a expliqué que de type 2, c'est que... Des hypomanies, c'est... C'est ce qu'elle m'a dit, c'est moins grave... C'est pas que c'est moins grave, mais c'est moins intense que des manies. C'est ça. Elle dit, des fois, ton entourage ne va même pas le remarquer. Des fois, tu ne vas même pas le remarquer, toi, que tu es en hypomanie. Puis, des fois, ça peut être très long avant de le diagnostiquer. Parce que tu vas juste penser que tu es heureuse. Fait que ça se peut que j'ai fait des hypomanies antérieurement. Mais je pensais juste que j'étais particulièrement heureuse. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça peut prendre des années avant de le diagnostiquer. Dans le fond, ça se peut que tu fasses des dépressions à répétition. Puis, ça prend juste une hypomanie pour que tu sois diagnostiquée comme étant bipolaire type 2. C'est ça qu'elle m'a expliqué. Je ne suis pas experte, toi. Fait que c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Je suis high functioning. Fait que je suis vraiment capable de fonctionner. De faire tout ce que je veux faire. C'est juste qu'il faut que je me surveille. Et chacun vit sa bipolarité différemment. Là, moi, je commence à me connaître. Mes symptômes, les papillons dans le ventre. J'ai remarqué... Là, je regarde un petit peu comment j'étais à Québec en automne. En automne, je prenais beaucoup de selfies. Peut-être que je me trouvais plus belle parce que, justement, j'avais plus confiance en moi. Justement, à cause que j'étais dans un high. Je prenais comme un petit peu plus de selfies. J'ai lu un tweet. J'étais là, genre... Beaucoup de caféine, également, moi qui danse, qui twerk en bobette. En sous-vêtements. Peut-être que je fais ça en temps normal aussi. Ça me donnait plus d'énergie. Puis là, je fais attention à la caféine. En fait, j'ai lu qu'il y a des gens qui, par exemple, ne peuvent plus prendre de café parce que ça va déclencher une hypomanie ou une manie. En tout cas, tu viens à connaître tes triggers aussi. Fait que des changements de routine peuvent déclencher des hypomanies ou des manies ou des dépressions. Fait que c'est ça. Fait que là, un changement de routine, ça a été, par exemple, la sortie de mon livre. Parce que, changement de routine, je suis dans une ville où j'avais toute ma famille, mes amis. J'avais des événements. J'étais, genre, dans un... J'avais du fun. C'était un gros changement de routine. Fait que je pense que c'est ça qui a déclenché ce que j'ai vécu. Et là, mon autre épisode, ça a été en pandémie, début de pandémie, en confinement. Gros changement de routine. J'ai arrêté de faire du sport. J'ai commencé à commander full de bouffe au lieu de cuisiner. Ça ne me tentait pas de cuisiner. Mon horaire de sommeil était tout déréglé. On ne voyait plus d'amis. En fait, c'est les quatre sphères qui importent beaucoup si c'est ton alimentation. C'est ça que ma psychiatre me dit. Ça m'a vraiment intéressée. C'est si tu bouges ou pas. C'est important de bouger. Le sport, l'activité physique. Ton alimentation, c'est super important. Ta sphère sociale, de voir des amis, de voir la famille. Et ta routine de sommeil, de bien dormir, tes huit heures, des heures respectables. Et fait, si une de ces quatre sphères est déréglée, ça peut affecter ta santé mentale. Et là, durant la pandémie, dans le confinement, ces quatre sphères étaient déréglées. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont souffert avec la santé mentale à cause de ça. Fait que moi, ça m'a lancée tout de suite dans un épisode mixte. Et je ne connaissais pas ça. Ça m'a vraiment fait paniquer. Puis là, j'étais... Un épisode mixte. C'est assez incroyable. C'est un down puis un high en même temps. Je ne connaissais pas ça. J'étais comme... Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'avais des gros symptômes physiques d'un high. Fait que j'avais le coeur de même. Je respirais, genre le souffle court. J'avais les mains moites. J'avais même les pupilles dilatées. C'est vraiment incroyable. Mais j'avais... C'est comme si j'avais pris trop de caféine. Mais j'en prenais pas parce que j'avais trop d'énergie. Mais j'étais pas capable de faire quoi que ce soit. J'étais irritable. César, j'étais pas capable de l'entendre respirer. Pas capable de me concentrer. Pas capable de faire quoi que ce soit. J'avais pas le mental pour le faire. J'étais pas capable de regarder Netflix. César me parlait. Pis j'étais pas capable de processer ce qu'il me disait. Parce que c'était pas dans ma langue. Pis normalement, on parle en espagnol. Pis ça va, là. Parce que c'est comme rendu ma langue, là. Mais j'étais incapable d'avoir une conversation avec lui. Incroyable. Pis en fait... Mais ouais, c'était invivable. Et en fait, c'est ça avec la bipolarité. Plus tu laisses ça aller, plus ça empire. La première journée, ça va. Pis là, ça va en empirant. J'ai créé ma psychiatre. Et j'ai pas eu le choix de me médicamenter. Pis en fait, la première fois que je suis allée la voir, elle me prescrit du lithium. Et là, c'est ça. Ça, c'est un gros danger, en fait. C'est d'écouter l'avis de tout le monde. Elle me prescrit du lithium. Et là, j'ai écrit la... J'ai parlé avec ma famille, mes amis, mon mari. Et tout le monde me donnait des avis différents. Et là, c'est ça. C'est un danger. J'ai deux meilleurs amis qui m'ont dit « Ben oui, prends-le. C'est ta psychiatre qui te le dit. J'ai mon mari qui me dit de le prendre. » Ben, César, il me disait plus « Fais ce que tu veux. » César, il me dit toujours « Fais ce qui est bon pour toi. Je vais être derrière toi. » Ben, tant mieux, là. Mais il me donne jamais vraiment son avis, en fait. Mon père, il est pas mal anti-médicament. Il me disait « Prends-le pas. » Ma mère, elle était là « Prends-le. » Ma soeur me disait « Prends-le. » J'ai des amis qui étaient là « Prends pas ça. » En tout cas, fait que j'étais comme « Ben, je vais le prendre. » Fait que je l'ai pris quelque temps. Puis évidemment, au départ, ça a des gros effets secondaires. Ça m'endormait. C'était incroyable. Puis au lieu d'écrire à ma psychiatre « Écoute, ça m'endort. Qu'est-ce que je peux faire? » J'ai arrêté de le prendre. Puis, ben, ça allait. C'était correct. Fait que j'ai dit « Je vais arrêter de prendre ça. » Et j'ai jeté mes médicaments. Au lieu de dire juste « Genre, je vais les mettre de côté pour si j'en ai besoin. » J'ai les jetés. Puis je me suis dit « Je vais faire... Je vais avoir une bonne routine de vie. Puis je vais m'en sortir comme ça. » Puis là, c'est ça. J'ai commencé à nager, à bien manger. Puis ça allait bien jusqu'à temps que le confinement arrive. Puis que je me ramasse en merde. Puis que je n'avais pas des médicaments à porter de main. Puis là, je ne savais plus quoi faire. J'étais en panique. Tellement que César a dû aller chercher une prescription. Genre, parce que ça allait tellement mal que je n'étais pas capable de conduire. Fait que César est allée chercher mes médicaments. Mais ils a ramenés. Puis je les ai pris comme ça. Puis après une demi-heure, ça allait mieux. Et là, j'ai recommencé à prendre le lithium. Et après... Et en effet, je les ai pris. Puis ça n'allait pas bien. Puis ça m'endormait. Puis là, j'ai créé ma psychiatre. Ça ne va pas bien. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Je dors toujours à midi. OK, on va diminuer la dose. Au lieu d'en prendre trois par jour, tu vas en prendre deux. J'ai fait ça. Ça ne va pas bien. Je dors toujours. Je ne peux pas fonctionner. Elle m'a dit OK, on va diminuer à une par jour. Et là, c'était magique. Ça allait super bien. Fait que tu sais, c'est juste de trouver ce qui te fait du bien. Puis je disais, est-ce que je vais devoir prendre ça toute ma vie? Puis elle était là. Peut-être. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Si tu as besoin de médicaments... Puis je ne comprends pas qu'on ait autant de préjugés envers les médicaments. Parce que si quelqu'un a du diabète, est-ce qu'on va avoir des préjugés parce qu'il doit prendre des médicaments pour son diabète? Pas du tout. Alors pourquoi on aurait des préjugés envers quelqu'un qui doit prendre des médicaments? Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que le lithium, ça peut affecter ta glande thyroïde. Il faut prendre des prises de sang pour t'assurer que tout va bien. Puis moi, j'avais quand même des symptômes. En tout cas, j'ai changé récemment pour des raisons autres. Fait que là, je prends un autre médicament. Fait que les symptômes de sévrage étaient assez chiants. Puis ça, c'est vrai que les médicaments, il peut y avoir quand même des soucis. Le switch des médicaments est assez intense. Il y a quand même des désavantages à tout ça. Mais croyez-moi que les désavantages du sévrage ou les symptômes, les effets secondaires sont mille fois moins pires que l'effet de l'hypomanie ou de la dépression ou de la manie. C'est mille fois moins pire. En tout cas, voilà. Et j'ai lu aussi, juste avant de terminer, j'ai lu aussi sur quelque chose... Là, je parle de la bipolarité. Tout ça, ça s'applique à tous les symptômes de troubles de santé mentale. J'ai lu aussi sur l'effet de l'imposteur. Puis moi, je l'ai senti quand même longtemps. Parfois, je le sens encore un peu. Puis j'ai remarqué que je n'étais pas la seule à sentir ça. Parce qu'on va lire sur Internet. Moi, je suis... Genre, je lis tout le temps trop sur Google. Je vais tousser d'une manière différente. Puis Google. Je vais me gratter, là. Puis genre, oh, je vais sentir de quoi. Google. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis un peu hypochondriaque de ce sens-là. Puis là, j'ai lu sur la bipolarité comme une malade. Et je lisais les symptômes des gens. Puis genre, moi, je me suis ramassée une fois. En une nuit, j'ai acheté un vol pour New York. Puis moi, une fois, j'ai dépensé 100 000 $ pour une maison dans la nature. Ah, moi, une fois, je me suis acheté un Chihuahua. Ah, moi, une fois, j'ai halluciné que... Puis c'était des symptômes de manie ou de dépression très, 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 très intenses. Et ça se peut que... Ça se peut que tu les aies. Mais ça se peut que tu les aies pas aussi. Ça veut pas dire... Ça veut pas dire que ce que tu vis n'est pas réel. Et ça veut pas dire qu'il faut pas les prendre au sérieux. Fait que pas parce que tes symptômes sont pas super intenses, qu'ils sont pas réels, pis qu'ils sont pas à prendre au sérieux. Et croyez-moi qu'il y a des petits papillons dans le ventre, là, pendant trois mois, même si c'est pas des pensées suicidaires, même si c'est pas... des hallucinations, c'est vraiment, vraiment énervant. Et ça peut mener à quelque chose de pire. Et... Et je sais pas si vous savez, mais tu peux avoir un épisode de manie, là, une fois dans ta vie. Tu peux en avoir une fois par dix ans. Et c'est tout. T'es pas obligé d'en avoir souvent, tu sais. Pis ça fait pas de toi quelqu'un qui est pas bipolaire. Et c'est ça, parce que ça va généralement bien. En fait, ça va souvent très bien. Et dans les périodes où ça va bien, tu vas te demander, est-ce que je suis vraiment bipolaire? En fait, peut-être que non. Peut-être que je devrais arrêter de prendre mes médicaments, parce que finalement, ça va super bien. Parce que finalement, ben, j'ai pas besoin de les prendre, parce que ça va bien. Pis peut-être que finalement, c'était pas si pire mon épisode. Peut-être que c'était tout dans ma tête. Peut-être que, tu sais, j'ai exagéré. Pis t'as des amis qui disent, ou ta famille qui disent, « Hey, mais Vic, t'sais, t'es pas vraiment bipolaire, parce qu'ils ont lu 2-3 articles là-dessus. Ben non, t'es pas vraiment bipolaire, Victoria, parce qu'ils ont vu un film là-dessus. » Pis en tout cas, pis même, moi, j'en ai, tu sais, jusqu'à j'avais partagé mon podcast, « Hey, Victoria, elle est pas bipolaire, parce qu'elle est pas comme telle personne que je connais qui est bipolaire. » En tout cas, peu importe. Ça va te faire remettre en question, remettre en question, pis ça va diminuer ce que toi, tu sens. Pis faut vraiment pas que ça fasse ça. Pis ça va te faire remettre en question, remettre en question, pis tu vas diminuer ce que toi, t'as senti, pis tu vas te sentir un imposteur, pis tu vas dire, « Je suis pas bipolaire. » Pis ça, ça peut être dangereux de remettre en question ton diagnostic qui a été fait par un professionnel. Fait que, remets pas en question ce que tu sens, c'est valide. OK? Ton anxiété, ta schizophrénie, ton... ta bipolarité, ta dépression est valide. Fais-toi confiance. si tu t'es senti mal dans une période de ta vie, si tes médicaments font effet, fais-toi confiance. Pis arrête d'écouter tous les opinions de tout le monde autour de toi qui sont des experts, soudainement. Chacun, on est différent. Chacun, on a des symptômes différents. Pis pardonne-toi. Écoute-toi, mais aussi pardonne-toi pour les erreurs que t'as faites, pour les humiliations que t'as eues. Pis fais-toi confiance. Ok? Parce que moi, j'avais confiance en le diagnostic de ma psychiatre, pis j'ai écouté tout le monde autour de moi. J'aurais dû continuer à prendre mon lithium. Je l'ai pas pris. Ça m'a menée à une ou deux semaines de... horrible. En tout cas, fait que c'est ça. Écoute-toi, pis fais-toi confiance, pis c'est tout ce que je voulais dire. Fait que, merci de m'avoir écoutée. On va terminer cette vidéo sur ça. Dites-moi pas que je suis courageuse d'en avoir parlé. Je veux vraiment pas me placer en victime ou qu'on me dise « Wow, t'es courageuse! » Je me trouve vraiment pas courageuse. Je me trouve pas... Vraiment pas. Je veux juste pas qu'il y ait une stigmatisation autour des problèmes de santé mentale. Je veux juste qu'on en parle comme quelqu'un qui parle que du diabète ou quelqu'un qui parle qu'une jambe cassée. Comme ça, on va arrêter de faire des jokes autour des highs de Kanye West pis on va commencer à prendre ça au sérieux. Fait que voilà. Over and out! Je vous aime full. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada